— Bien. Alors je vais vous parler des voyages des diplomates russes dans la France moderne, 17e, début 18e siècle, et commencer par un scoop « La Russie n'est pas européenne ». Alors la Russie n'est pas européenne, elle n'est pas européenne au 17e siècle parce qu'il n'y a pas de représentation, du moins dans l'ordre diplomatique, il n'y a pas de représentation diplomatique permanente russe en France ou en Occident. Et il n'y a pas d'ambassade permanente de France, par exemple, en Russie. Donc de ce point de vue-là, la Russie ne fait pas partie de l'Europe diplomatique pensée comme une société des nations. Pourtant, au 17e siècle, il y a des missions diplomatiques russes en France. Il y en a... Alors pendant le règne de Louis XIV, il y en a huit, pendant le règne de Louis XIV. Il y en a pendant le règne de Louis XIII, d'ailleurs, qui arrive à... La première arrive à Bordeaux, d'ailleurs. Alors, c'est un point qui me semble intéressant, du point de vue de l'anthropologie du voyage diplomatique et de la rencontre culturelle, vous allez le comprendre, parce que finalement, recevoir un ambassadeur russe, c'est recevoir un ambassadeur du lointain. Je procéderai de manière assez classique en deux temps. D'abord, je présenterai le cadre général des voyages diplomatiques russes au 17e siècle, et je m'attarderai dans un deuxième temps sur le voyage de la ville de Pierre Legrand à Paris en 1717, puisque c'est un événement qui a donné lieu à une exposition il y a deux ans. Bien. Alors, d'abord, la première chose qu'il faut savoir, il y a un certain nombre de points de la communication de Guillaume sur lesquels je vais avoir l'occasion de revenir. La première chose, c'est que ces diplomates russes qui arrivent en France au 17e siècle, c'est toujours une surprise. C'est toujours une surprise. On apprend qu'il y a des ambassadeurs russes qui sont à la frontière. Alors, on est bien embêtés, parce qu'on ne sait pas quel cérémonial adopter. On a ça en 1654, 1668, 1681. Alors, ces trois années-là, les moscovites, alors ceux qu'on appelle les moscovites, entrent en France par le Havre, mais en 1668, vous voyez, ils arrivent par Bayonne, enfin, par la frontière basque. Parfois, ils arrivent aussi par Calais. Donc, vous voyez, ils vont traverser la France. Alors, pourquoi traversent-ils la France ? Parce qu'en fait, les ambassades russes à cette époque, en Europe occidentale, sont des ambassades itinérantes, une sorte de tournée, de grands tours, en quelque sorte, des ambassadeurs qui vont comme ça à Madrid, à Londres, et en France, à Paris, ou à Versailles. Alors, on est toujours bien embêtés, parce que les ambassadeurs sont là, et il faut bien faire quelque chose. Et ce sont effectivement les autorités locales, intendants, subdélégués, qui sont immédiatement sollicitées. Ils le savent d'autant plus que les Russes demandent, en arrivant, en passant la frontière, ont un certain nombre d'exigences concernant les conditions matérielles du déplacement jusqu'à Paris. Par exemple, les carrosses, alors on leur en donne quelques-uns. Ils trouvent que ça ne le fait pas assez, c'est pas assez prestigieux pour eux, de même pour l'alimentation, qui va les entretenir. Donc il y a un certain nombre de problèmes, j'aurai l'occasion d'y revenir. Alors, autre problème évident, c'est la langue. La langue, évidemment, il faut trouver quelqu'un qui parle russe dans la France du XVIIe siècle. Alors, en fonction des ambassades, je ne vous donne pas les détails, des dates, etc. Mais en fonction des ambassades, alors on trouve parfois un hollandais qui a travaillé en Russie, donc qui parle russe vaguement et qui parle un peu français. Parfois, il y a des gens qui parlent latin, donc le russe parlant latin et le latin est traduit au français. Et puis, parfois, une fois, on a trouvé, même dans un couvent, du côté de Tours, me semble-t-il, un frère polonais qui avait été prisonnier quelques années avant en Russie et donc qui pouvait servir de truchement, comme on le dit, de même par les flamands, russe, flamand, flamand, français. Enfin, tout ça est extrêmement, extrêmement, extrêmement compliqué. Bien, alors, il se trouve malgré tout qu'il y a eu un ouvrage au début du XVIIe siècle qui avait été traduit en russe à Paris, ce qui a fait déduire qu'on pouvait traduire du russe à Paris au début du XVIIe siècle. Mais enfin, vous doutez bien, très peu de documents sur ces points-là. Alors, autre problème, qui paye ? On a parlé d'argent ce matin. Qui paye ? Ben oui, parce que ça coûte cher, une ambassade. Alors, il est d'usage en Occident que chaque prince supporte les frais des missions qu'il envoie à l'étranger. Mais, pour les Russes, c'est l'inverse. C'est-à-dire que quand vous êtes accueillis, les Russes défraient et entretiennent les ambassadeurs étrangers qui viennent sur leur territoire. Donc là, vous voyez bien qu'on a des pratiques diplomatiques qui sont différentes. Alors, les Russes, évidemment, s'attendent, quand ils arrivent, quand ils passent la frontière, à être nourris, logés et blanchis, si j'ose dire. Eh bien, c'est pas la tradition en France. C'est là, premier problème. Et puis, deuxième problème, c'est que les ambassades russes sont très nombreuses aux normes de l'époque, entre une soixantaine et une centaine de personnes, avec un séjour qui dure entre un mois, deux mois ou deux mois et demi. Donc, évidemment, il y a un coût financier. Les gens qui payent, car les finances publiques ne sont pas plus abondantes à cette époque qu'aujourd'hui. Bien. Alors, vous voyez, ça pose un vrai problème. Autre type de difficulté, c'est justement la manière dont les Russes ont essayé de subsister. Alors, comment subsiste-t-il ? Ils n'ont pas, évidemment, de compte ou d'argent. Eh bien, ils voyagent avec des fourrures. Ils voyagent avec des fourrures. En fait, les ambassades russes partent de Russie avec un stock de fourrures. Et ces fourrures, ils vont les vendre petit à petit, ce qui va leur permettre d'avoir de l'argent pour payer les dépenses de l'ambassade. Très bien. L'ambassade de 1687, Dolgoruki, arrive à... Lui, il arrive par Dunkerque. Et évidemment, quand ils arrivent, ils ont besoin d'argent. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vendent les fourrures. Ah, très bien. Le problème, c'est que Louis XIV conditionne... Évidemment, c'est pas Louis XIV en personne, d'autres choses à fouetter. Le gouvernement français, du moins, conditionne la délivrance de passeport et la position de... Délivrance de passeport à la position de seau sur les bagages des Russes. C'est-à-dire, on leur dit, d'accord, vous venez, mais vous n'avez pas le droit de vendre vos fourrures. Bon. Donc, des seaux sont appliqués sur les bagages. Et pourquoi ils n'ont pas le droit de vendre vos fourrures ? Parce que c'est le fait de faire rentrer des marchandises en France sans passer par les douanes. L'administration des douanes. Bon. Très bien. Alors, les moscovistes acceptent. Ils arrivent donc à Paris, enfin, à Saint-Denis, plus précisément. Et là, que font-ils ? Ils commencent à vendre leur pelleterie. Oubliant la qualité d'ambassadeur pour agir en marchant de détails, préférant leurs profits et intérêts particuliers à l'honneur de leur maître, nous dit-on. Bon. On rigole pas avec l'administration en France, vous le savez. Un prévôt assisté d'hommes d'armes est dépêché à l'hôtel des ambassadeurs pour saisir les bagages des moscovites conformément à la loi. Puisqu'il s'agit d'un trafic, finalement, de fourrures. Situation confuse, un couteau est sorti, bagarre avec les membres de l'ambassade russe, des fourrures qui, donc visiblement, qui étaient sur le point d'être saisis, sont jetées par la fenêtre par les moscovites. En vrai, bon, toute une affaire absolument invraisemblable. Bon. Alors, évidemment, à la nouvelle de cette échauffourée, celui qui s'occupe, le responsable, enfin, celui qui accompagne, qui s'appelle Storff, enfin, peu importe, l'ambassade russe reçoit l'ordre de les raccompagner vers Dunkerque, en gros, dehors. Bon. Le problème, c'est que ces dix moscovites refusent de partir. Et pourquoi ils refusent de partir ? Parce qu'ils sont là pour rencontrer Louis XIV, et qu'évidemment, ils ne peuvent pas rentrer chez eux en disant, « Ben non, on n'a pas pu le voir, on s'est fait mettre dehors. » Vous voyez, ça fait pas très sérieux. Donc, que se passe-t-il ? Eh bien, il y a toute une affaire. Ils refusent de partir. À un moment aussi, c'est comme dans l'ambassade de Machekin de 1754, ils refusent de s'alimenter tant qu'ils n'auront pas vu le roi. Alors, la fermeté finit par payer, puisque, finalement, les moscovites vont être reçus par le roi. Parce qu'il faut savoir aussi, j'aurai l'occasion d'y revenir, c'est que, en fait, les lettres du tsar doivent être remises en main propre au roi. Car l'objet, l'être, c'est un objet qui a une dimension sacrée, puisqu'elle vient du tsar, elle doit être remise directement au roi. Et non pas à un ministre qui, ensuite, la donnera au roi. Donc, c'est pour ça qu'ils doivent absolument rencontrer le souverain. Ce qui n'est pas le cas, encore une fois, dans les ambassades occidentales. Bien. Alors, finalement, Louis XIV accepte de recevoir, en général, alors, évidemment, je vais, de manière assez rapide, accepte de recevoir, ça se passe toujours de la même manière, il y a toujours des histoires, il accepte, finalement, toujours de les recevoir. Et, ça, c'est pour l'ambassade de 1687. Mais, cette ambassade va, quand même, laisser des traces, vous allez le voir. Parce qu'à la suite de cet épisode, Louis XIV fait savoir qu'à l'avenir, il refusera absolument de prendre en charge les envoyés du tsar. Et que, lui-même, d'ailleurs, donnera le nécessaire à ses ambassadeurs lorsqu'ils iront à Moscou. Autrement dit, il impose la norme occidentale, pour ce qui touche au défraiement des ambassadeurs. Bien. Alors, au-delà de cette question, quand j'ai commencé à étudier ces questions d'ambassade, notamment d'ambassade russe, il y a quelques années, j'ai cherché à relier ça avec la question des représentations. Parce qu'effectivement, bien que la Russie n'apparaisse pas à l'horizon diplomatique français, l'Empire des Tsars n'est pas inconnu en France, même s'il est certainement méconnu. On a effectivement, à partir du XVIe siècle, une inflation de récits de voyages, dont certains, bien sûr, concernent la Russie. Et à partir, dans cette littérature de voyages, dont certains, d'ailleurs, sont des voyages écrits par des ambassadeurs, pas plus français en l'occurrence, eh bien il y a un certain nombre de stéréotypes, peu flatteurs, il faut bien le dire, qui se forment autour des Russes. Alors, ils sont des peints comme, deux points, fourbes, dévergondés, ignorants, alcooliques, ivronnes même, et débauchés. Voilà. On ne leur trouve guère de qualité. Et il faut voir que ces stéréotypes sur les Russes, on les retrouve aussi bien dans les récits de voyages, notamment les récits anglais, que les récits allemands, les récits français. Donc il y a une sorte d'unanimité, en quelque sorte. Alors je ne rentre pas dans les détails, mais c'est un point qui est assez remarquable. Et puis, finalement, ces Russes, ce sont des orientaux. Ils font plus orientaux qu'occidentaux, si j'ose dire. Dans les réceptions publiques de ces ambassades, nous dit notamment celle de 1654, eh bien on dit qu'ils sont vêtus comme des Turcs. Ils portent des bonnets de velours doublés, de marthe et de fourrure, et une robe qui leur va jusqu'à la cheville. On a la même chose en Angleterre. On a une description d'une ambassade, de la réception d'une ambassade russe en Angleterre. Et on a Samuel Pepz qui dit que le commun, finalement, ne cesse de rire à la vue de choses étranges. Et il décrit toute la gestuelle des ambassadeurs qui remettent la lettre du tsar de manière, évidemment, extrêmement respectueuse, en la portant très haut et en ayant le front très bas. Bien. Alors, les autres points, par exemple, dans l'ambassade de 1687, on a l'ambassade russe qui entre à Paris avec une escorte de 45 hommes à cheval armés d'arcs et de flèches. D'ailleurs, Voltaire dit aussi au début du XVIIIe siècle que les Russes faisaient la guerre avec des arcs et des flèches. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, sans être totalement faux d'ailleurs. Alors, il est possible d'avoir... Parce que là, c'est ce que je vous dis très 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 bien, mais on va un peu aller voir ces Russes. Eh bien, écoutez, ça tombe bien. En voilà un. En voilà un. Donc, il s'agit de Pierre Ivanovitch Potemkin lors de sa seconde ambassade en Espagne, 1781-1782. C'est un portrait qui est conservé au musée du Prado, donc à Madrid. Et effectivement, quand vous voyez cette représentation, puisqu'il est venu en France également, eh bien, ça se met mieux en relation avec ce qu'on disait sur le fait que ces ambassadeurs, finalement, ont un peu des apparences orientales. Bien. Alors, au-delà des apparences, une des grandes difficultés avec les ambassades russes, ce sont les difficultés protocolaires. J'en ai un petit peu parlé. Les incidents sont récurrents. Et pourquoi y a-t-il des incidents récurrents ? Parce qu'il n'y a pas suffisamment de commerce politique, d'échange politique entre la France... Alors, je pourrais rester au cas français, mais on l'a mis souvent dans d'autres pays, entre la France et la Russie et la Moscovie, si bien qu'il n'y a pas de langage diplomatique commun. Et finalement, chaque réception est un peu une expérimentation. Néanmoins, on peut observer quelques points récurrents autour desquels se concentrent les difficultés. D'abord, je l'ai dit, je passe rapidement, la détermination des ambassadeurs à voir le roi en personne, pour lui montrer les lettres de créance et pour lui délivrer le message du tsar. Deuxièmement, il y a une deuxième exigence qui concerne l'attitude du roi de France. Le roi de France doit ôter son chapeau à chaque fois que le nom du tsar est mentionné, et rester debout pendant la lecture du message du tsar. Alors, parfois, les ambassadeurs acceptent de faire des concessions, mais vous voyez, là aussi, on a une négociation. C'est-à-dire qu'il y a le voyage, bien sûr, qui est un déplacement, mais dans l'issue du voyage, c'est la rencontre, c'est le séjour. Et là, évidemment, il y a la question des gestes et des attitudes. Troisième difficulté, au moment où on écrit la lettre de retour, en quelque sorte, du roi de France destiné au tsar, eh bien, les Russes insistent pour qu'il y ait toute la titulature du tsar. Vous savez que le tsar, il est certes tsar de Moscovie, mais il est aussi grand-duc de ceci, voivote de cela, etc. Et donc, il y a toute une liste, et il faut donner la bonne titulature, mais en plus, la titulature, évidemment, dans l'ordre. Vous pensez bien que, bon, les services du secrétaire d'État et des Affaires étrangères ne sont pas toujours complètement au fait de la titulature du tsar. Et là, on donne une lettre, ça ne va pas. Pourquoi ? Parce que les ambassadeurs, notamment Batchekin en 1654, expliquent que s'ils ramènent une lettre avec une mauvaise titulature, ils se fera couper la tête. Bon. Alors, bien sûr, il y a ici, dans cette... Alors, une des explications qui a été avancée par les historiens pour comprendre un peu ces différentes traditions diplomatiques, peut-être Nicolas pourra confirmer, c'est le fait que le tsar de Moscovie se présente comme un héritier des empereurs byzantins. Donc il y a toute une... Oh, je le dis comme un occidental, une pompe orientale qui n'a pas lieu, finalement, en Europe de l'Ouest. Et pourquoi n'a-t-elle pas lieu en Europe de l'Ouest ? Non pas que les souverains occidentaux soient moins vaniteux que ceux d'Europe de l'Ouest, tout simplement parce qu'en Europe de l'Ouest, la diplomatie, il y a une sorte d'exigence d'efficacité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer trois semaines à savoir si on met Voivode d'abord ou compte après. Et si vous voulez, avec la Russie, on peut le faire. Et je dirais que ces difficultés montrent le faible niveau des relations entre les deux pays. Et d'ailleurs, à partir du XVIIIe siècle, à partir du moment où les relations deviendront plus intenses et plus régulières, tous ces problèmes-là, évidemment, disparaîtront. Alors, évidemment, c'est peu de dire que les prétentions des Russes surprennent les Français, et pourtant, à chaque fois, les Français cèdent. Alors, évidemment, pourquoi ? Eh bien, pourquoi ? Parce que je... Alors, je n'ai pas, évidemment, d'archives là-dessus, mais c'est ce que j'ai déduit. Les Français cèdent parce qu'au fond, ça ne leur coûte pas grand-chose. Que ce prince lointain et ses ambassadeurs, s'ils veulent ça, on leur donne. Plus tôt on leur donne, plus tôt ils s'en iront. Vous savez, c'est la fameuse règle. Il faut mieux parfois céder pour abréger des contentieux. Pour autant, est-ce que ces visites sont simplement des moments pénibles ? Certes, ils le sont, mais ils ont aussi un intérêt pour le XIV. Regardez. Par exemple, quand on regarde l'audience royale accordée aux nations étrangères de 1669, qui voit-on ici ? Potemkin, celui qui était portraituré, dont je vous montrais le portrait tout à l'heure. Vous voyez ? Alors, autour de lui, je ne grossis pas, vous avez l'Amérique avec les plumes, et puis vous avez également l'Asie, derrière, avec un turban. Vous voyez que vous voyez ici, donc, tous les princes étrangers, qui sont une manière de montrer, qui viennent voir Lou XIV, le plus grand roi du monde, pour montrer que la gloire du roi... Vous voyez, je vous montre, voilà, vous les voyez. Et vous voyez, pour montrer que la gloire du roi s'étend jusqu'aux frontières du monde. Galerie des glaces de Versailles, eh bien, on a exactement la même chose. de l'Afrique, l'Asie, l'Amérique et la Moscovie, donc, qui viennent rendre hommage à la France. Alors, les choses vont changer avec Pierre Legrand. Alors, Pierre Legrand, qui est empereur de Russie, qui fait un premier voyage en Occident, en 1697-1698, avec plus de 200 personnes dans sa suite. Alors, il va à Amsterdam. Alors, vous voyez, vous voyez, ici, où il apprend. Alors, il va sur les chantiers, apprendre, sur un métier de charpentier. D'ailleurs, pour ceux qui ont peut-être suivi le cours donné en Europe du Nord, vous remarquez que les personnages, d'ailleurs, sont recopiés sur un tableau de Rembrandt, qui s'intitule « Leçon d'anatomie » du docteur Nicolas Von Tulp. C'est exactement les mêmes attitudes, c'est-à-dire qu'on a pris les mêmes personnages et on les a mis là. Sauf que là, on ne montre pas un cadavre en train d'être disséqué, mais une maquette de navire. Alors, on voit Pierre Legrand, également, qui s'entretient avec différents personnages. Et puis, vous avez à Pierre Legrand, charpentier, donc, ici, une statue à Saint-Pétersbourg. Ça, c'est la première ambassade. Première ambassade, 797-798. Il voit s'il peut aller en France. « Selon Saint-Simon, Louis XIV déclina honnêtement sa visite, de laquelle il ne voulut point s'embarrasser. Pierre Legrand était alors, selon Saint-Simon, le souverain d'une nation méprisée, entièrement ignorée pour sa barbarie. » Donc, on dit, voilà, on a un moscovite qui veut venir, non, non, c'est pas la peine, on va s'en dispenser. Très bien, on s'en dispense. 1717. Les choses sont fort différentes, parce qu'en 1717, la Russie s'est imposée en Europe du Nord. Elle est désormais la première puissance de l'Europe du Nord. Pierre Legrand revient, et cette fois-ci, évidemment, le gouvernement français de la régence, vous allez voir pourquoi c'est important, est plongé dans l'embarras. Il est d'autant plus qu'au passage par Copenhague, par la Prusse, on décrit les dévastations de la délégation russe. Bien. Alors, Pierre Legrand, donc, arrive en France par le Nord. On s'attend à une quarantaine de personnes. Ils sont finalement pratiquement une soixantaine. Donc, vous voyez, il prend le chemin, on lui prévoit tout un itinéraire, c'est ce que Guillaume disait tout à l'heure, il devait passer à Amiens. Il n'est pas passé à Amiens, il a beaucoup perdu, sans doute, mais il est passé à Abbeville, où il visite la manufacture Vendrobé. Et puis, il arrive à Paris. Alors, à Paris, on nous dit que le tsar a un désir d'incognito. Sauf que, quand il arrive à Paris, eh bien, la foule est là. Les 6 et 7 mai, la foule est là, la porte de Saint-Denis. Ce qui montre qu'en fait, incognito ne veut pas dire, je me cache et personne ne me reconnaît, veut dire cérémonial et allégé. L'incognito des princes, ça n'est pas un incognito au sens strict, au sens où nous pouvons l'entendre. On l'amène au lourd, on lui montre les appartements qui sont prévus pour lui. Ils sont, nous dit-on, ils les trouvent, nous dit-on, trop bien éclairés, trop bien meublés. Alors, évidemment, il dédaigne les honneurs et les soupers. Et finalement, plutôt que de dormir dans la chambre qu'on lui a prévue, il fait dresser un lit de camp, jugeant que l'appartement qu'on lui a réservé est trop beau pour lui. Bien, il commence la visite à Paris. Paris, on le voit notamment, alors ça c'est assez connu, qui rencontre le jeune roi, le jeune roi, puisque le roi est Louis XV, il a 7 ans à l'époque des fées. Et alors il y a ce passage très connu, voilà, où il prend le jeune souverain dans les bras. Alors, évidemment, ça choque, hein, dans un premier temps, les courtisans sont extrêmement choqués. Et puis finalement, les bontés qu'il a pour sa majesté font que, voilà. Alors il faut savoir aussi que Pierre le Grand, c'est pratiquement 2 mètres, 2 mètres au XVIIe siècle, déjà 2 mètres aujourd'hui c'est grand, mais 2 mètres au XVIIe siècle, c'est extrêmement grand. Donc il y a un physique qui en impose. Alors il visite différents lieux à Paris, il se rend chez quelques... Alors il assiste par exemple à des opérations de la cataracte, à des expériences de physique, sciences physiques, j'entends. Il va à l'Académie des sciences, observe les télescopes, dans le domaine militaire se rend aux invalides, boit avec les soldats en les appelant camarades, passe en revue, vous voyez, la maison militaire du roi. Alors attention, ce sont des peintures postérieures, vous voyez, du XIXe siècle, donc c'est plus pour l'illustration. Et finalement, le 20 juin, après 6 semaines et demie passées à Paris, le Tsar et sa suite quittent la capitale française. Ouf, 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 il est parti. Alors il est parti, pourquoi ? Parce que quand on regarde cette visite du point de vue anthropologique, on observe un certain nombre de choses. Alors une histériographie récente, notamment américaine et allemande, on a avancé que la spontanéité de Pierre le Grand, l'a emporté sur les artifices de la diplomatie classique. En gros, il est nature. Il est nature alors que le monde diplomatique, c'est un monde empoulé, etc. Alors moi, c'est une vision des choses que j'ai assez sévèrement critiquée, parce que finalement, la rencontre diplomatique inscrit un souverain, en l'occurrence, dans un ordre des nations. Le langage diplomatique, c'est aussi un langage qui est lié au rite. Il y a aussi un problème de source sur lequel je ne reviens pas. Déjà, je pense qu'il y a une raison que certains historiens n'ont pas vue, c'est pourquoi, qu'est-ce qui fait que le Tsar se comporte de cette manière-là ? Il faut bien voir qu'en 1717, il n'a pas d'interlocuteur réellement. Un régent de France, c'est un régent, ça n'est pas un roi, et un enfant de 7 ans. Donc évidemment, il n'a pas d'égal d'interlocuteur, d'égal à égal. Ça, c'est une première chose. Et puis finalement, si on a pu, notamment en s'appuyant sur les mémoires de Saint-Simon, expliquer, alors le Tsar a 45 ans à l'époque, que cette visite avait été un succès, en fait, il y a un certain nombre de problèmes qui se posent, notamment parce que son comportement va donner écho aux stéréotypes qui sont négatifs sur les Russes. Je passe très vite. Alors, les moments de beuverie, puisqu'on l'a trouvé au 1er juin, dans un état, je cite, fort dégoûtant, à cause des excès de boissons, qui fait conclure d'ailleurs au duc d'Antin, qui accompagne à ce moment-là la délégation russe, cette cour est ivrogne sordidement. Bien. Alors, au fond, la Russie est un pays réputé barbare, et le Tsar, par un certain nombre de ses comportements, eh bien, renforce ses stéréotypes. Alors, on le trouve habillé de manière un peu étrange. Alors, Pierre Le Grand n'est pas habillé comme Potemkin. On lui fait faire une perruque à la mode, vous savez, plutôt longue. Lui, il prend les ciseaux et la coupe. Et il en fait, voilà, une perruque courte. Bon. Il porte un grand coutelas à son flanc, donc influence orientale, et le marquis, alors, cette anecdote, c'est très, enfin, amusante, le marquis de Nel, qui est celui qui l'accompagne, eh bien, évidemment, comme un bon courtisan, change de tenue tous les jours. On va pas quand même s'habiller deux fois de la même manière. Et alors, le Tsar le voit, et il le plaint. D'avoir, je cite, un si mauvais tailleur qu'il ne puisse lui trouver un habit fait à sa guise. Bon. Quand il visite, quand il visite, il visite, il manque un certain désintérêt, une indifférence pour, je cite, les choses de pur goût. On lui montre les bijoux de la couronne, il s'en fiche complètement. Il préfère aller voir les télescopes. Alors, évidemment, on est un petit peu surpris. Il affiche de l'intérêt, évidemment, pour les artisans et les matelots, parce qu'il va ramener plus de 200 personnes qui vont revenir en Russie pour travailler. Et puis, évidemment, le dernier de ses comportements, je garde le meilleur pour la fin. Vous, vous en doutez bien. Il passe donc à Versailles. Il faut savoir que Versailles est fermée, en quelque sorte, à l'époque, puisque la cour est à Paris. Et là, Pierre Legrand, alors, on lui ouvre des appartements. Et là, Pierre Legrand et ses compagnons se couchent, ivres, avec des prostituées, dans les appartements de la prude, ex-madame de Mattenon. Ce qui, je cite, l'historiographe Duclos, donc, de cette époque, fait, je cite, un furieux contraste avec les dernières années de Louis XIV. Madame Palatine, maire du Réjean, est absolument outrée par les débauches auxquelles le Tsar se livre. Vous comprenez pourquoi, quand le Tsar quitte Paris, eh bien, on est soulagé. Alors, évidemment, ici, au-delà du côté de la gaudriole, il faut se poser la question de cette ambassade. Finalement, est-ce que les témoins qui vont dans ce sens-là, on peut... est-ce qu'ils ont vu aussi ce qu'ils voulaient voir ? C'est-à-dire qu'on imagine que les Russes sont de telle, 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 telle manière, et finalement, eh bien, on les voit bien de telle, telle, telle manière. Vous savez, c'est les stéréotypes. Quand vous pensez qu'il va arriver quelque chose, c'est auto... On s'auto-persuade, en quelque sorte. Donc ça, c'est un point qu'il faut éclairer. Mais on n'a pas l'équivalent, y compris chez les collègues russisants, on n'a pas l'équivalent du côté russe. Donc, c'est difficile de balancer les sources. Ces ambassades, largement deux, trois mots de conclusion, montrent aussi la prégnance des incidents diplomatiques. Alors, on a travaillé il y a quelques années sur l'incident diplomatique. Mais l'incident diplomatique, il n'est incident que quand on veut bien en faire un incident. L'importance, ça signifie aussi l'importance de l'approche culturelle dans le dialogue diplomatique. Et puis, finalement, quand on va sur des époques très contemporaines, les comportements étranges, on les accepte. Rappelez-vous, quelques années, Kadhafi qui fait planter sa tente. Eh bien, je dirais on, la France, disons, « On a accepté cela ». Là, de même, les grandes précautions qui sont prises, la visite récente du président chinois, c'est un petit peu la même chose. Alors, je dirais également, pour complètement terminer, c'est que ces visites des ambassadeurs des Tsars montrent... Enfin, il y aurait deux focus, peut-être, à faire. D'abord, deux points importants. C'est l'absence de préparation. Et au fond, de se dire un petit peu ce que je disais tout à l'heure en introduction, de préparer l'histoire du voyage diplomatique, le voyage avant le voyage. Et puis, deuxième point, c'est finalement le voyage après le voyage. C'est-à-dire, après le voyage diplomatique. Qu'est-ce qu'il y a après le voyage des diplomates ? Qu'est-ce qu'il y a après le voyage d'un chef d'État ? On vous dit, oui, le président est allé assumer des contrats, des rafales, des ceci, des cela. Oui, et après. Et après, oui. Voilà. Donc, ce sont simplement ces points-là sur lesquels il faudrait peut-être travailler. À l'époque moderne, c'est pas toujours possible, mais peut-être qu'à l'époque contemporaine, ça l'est davantage.